Pour Gina, qui est aussi sculptrice, le visage de Monica évoque l'art de la Renaissance. Elle a un visage parfait, c'est comme une porcelaine, c'est comme un visage, disons, classique, comme une madone de la Renaissance. Comme Gina, Monica aime la beauté. C'est une grande amatrice d'art. Son peintre favori du moment s'appelle Jean-Pierre Delis. Le visage de l'actrice l'a inspiré. Pour lui aussi, elle est l'incarnation de la beauté parfaite.